Dernière interview de cette deuxième journée de la Gamers Assembly, on est toujours à Poitiers, je suis avec AMS Ven de l'équipe Platinum. Vous avez récemment participé à la LAN Trek en Finlande, donc vous vous êtes qualifié pour cette LAN. Ça a été un choix un peu surprenant parce qu'il me semble qu'il y avait une LAN française en parallèle si je me suis allé en Finlande. Déjà on a fait une qualification Internet accessible à tous. C'est Robin à l'époque qui nous avait dit qu'on pouvait aller en Finlande si on se qualifiait. Au début on nous dit pourquoi pas la faire. C'était un week-end je crois, on n'avait rien à faire, on l'a faite. Puis au final on est arrivé au stade où on s'est qualifié. On a fait là-bas et on s'est dit une LAN inter comme ça, une qualification assez simple, on va pas se mentir, pourquoi pas y aller. Après c'est en même temps que l'Epsilon. On avait un choix à faire mais entre une LAN inter et l'Epsilon, moi personnellement je regrette pas mon choix d'être parti à la LAN Trek malgré le résultat. Mais sinon voilà je pense que... Effectivement on était inscrits sur le site Epsilon, on avait payé, enfin voilà on était motivés pour y aller. Il y a eu le choix donc ce tournoi, Robin l'a proposé et tout avec grand plaisir. Donc nous on était chaud, on pensait pas se qualifier au départ. Après on a rencontré pas mal de soucis parce que les règles étaient écrits en finnois. Donc déjà la traduction fallait aller sur Google et ensuite on était obligés de jouer sur leur serveur. Donc franchement c'était compliqué et dès qu'on s'est qualifié on avait une grosse motive d'y aller là-bas quoi. Parce qu'ils nous avaient pas respectés etc. Ils voulaient pas s'adapter. Et euh... Donc voilà on a réfléchi, c'est soit on faisait la LAN en France, donc à Epsilon il y avait du bon niveau quand même. Mais voilà faut pas se mentir les phases de poule etc. ça allait être facile. Et alors que la LAN Trek c'était directement qualification au tournoi pro, sur scène, contre des bonnes équipes qui sont stables depuis un an, parce que Conquer, Gaming etc. on les jouait avec Big Genius donc ça remonte. Donc ça allait faire une grosse expérience de ouf pour les autres joueurs. Et voilà c'était... on a fait le voyage, la fatigue et on a beaucoup appris. Honnêtement on a joué deux matchs, on a pris des branlés, mais niveau in-game, niveau com... Enfin on a autant appris je pense qu'on aurait fait que les Psylan, sauf qu'en plus de ça c'est l'Inter et c'est ce qu'on vise quoi. Donc voilà, qu'une bonne expérience ouais. Parce que si je me trompe pas, c'était votre première LAN à terre pour... enfin en dehors de toi et Matsé. Ouais voilà c'est ça, c'est la première LAN à terre pour la moitié de l'équipe quoi. Et euh... ouais c'était... ouais c'est tout. Bon ça restait sympa quand même. Ouais ça restait sympa ouais, ça restait un bon voyage ouais. Parlons un peu de votre actualité maintenant, vous avez récemment effectué deux changements. Avec les arrivées de Farris et Dawid, sauf qu'aujourd'hui en arrivant à la Gamers Assembly, enfin hier on va dire, vous vous êtes présenté avec Jock à la place de Dawid. Qu'est-ce qui s'est passé justement entre le moment de l'annonce et ce game ? Alors avec Dawid ça faisait deux semaines à peu près, c'est ça qu'on jouait avec lui. Bah au bout des deux semaines, il y a eu une mésentente in-game, il y a Dawid qui aimait pas spécialement, enfin qui avait des problèmes avec notre style de jeu et tout. Du coup bah on a... enfin il a décidé de partir quoi et... et puis du coup pour Jock on était à la recherche d'un last et on a eu des échos, des conseils. Ouais deux jours avant l'anne quand même c'était... donc on avait aucune prépa déjà. Et deux jours avant l'anne, du coup on a pris Jock et tout et voilà, ça s'est plutôt bien passé pour... sans prépa on va dire. Mais voilà, je pense que... je pense que c'est tout. Voilà pour Dawid. Donc sans préparation vous arrivez à cette gamers assembly, euh... vous faites une phase de poule parfaite. Cinq victoires ou zéro défaite. Euh... arrivé dans l'arbre, pareil ça démarre très bien pour vous. Vous... les deux premiers tours assez faciles. Euh... le troisième je crois que c'était contre Reserve. Là ça a été un petit peu plus compliqué. Euh... c'est une équipe qui a surpris beaucoup de monde j'ai l'impression pendant cette lane. Peu de gens les connaissent vraiment. Qu'est-ce que vous pensez d'eux ? Bon alors déjà pour revenir, bon sans préparation quand même, on est quatre de l'équipe Platinum. Et même si ça faisait deux semaines qu'on allait officialiser Faris. On était vraiment en place quand même sur certaines stratégies, sur certaines maps. Donc Jock avait simplement à boucher les trous quoi en gros. Donc on avait quand même un plan de jeu pour cette lane. Faut pas non plus dire qu'on était en... c'était pas brouillon brouillon non plus quoi. Mais euh... donc voilà pour ça. Après euh... pour au serve. C'est une équipe honnêtement qui a des très bons setups en CT. Et en terreau qui joue beaucoup sur son skill. Donc euh... enfin même en CT ils ont... ils ont un bon IM. Honnêtement les cinq ont un bon IM. Ils ont des bons crossfire en défensif. Après c'est le terreau qui est un peu négligé. Mais c'est une équipe qui impressionne vraiment. Ils cliquent. Là ce matin on est arrivés... c'est ce matin qu'on les a joués. On est arrivés nous déjà on se réveille tôt. Enfin on était... on habite... on dormait chez moi. Donc euh... on a pris petit jus d'orange maison etc. On arrive ici. On les voit et ils sont en train de DM quoi. On arrive euh... Pourtant on s'est levés tôt. Donc franchement ils étaient chauds. On s'est regardés. D'ailleurs on prend 16-4. Première map. Et là on s'est regardés. On a même pas débrief. On a dit go DM. Go DM les gars. Enfin voilà. Tu sais il a fait direct les gars go DM. On n'a pas bougé. On n'a pas été prendre l'air. On n'a pas débrief. Et on a... on a cliqué. On a cliqué pendant 10-10 minutes quoi. Franchement euh... Et après ça... ça a fait la diff quoi. Donc on a vu que c'était vraiment ça. Qu'il fallait travailler contre eux. Et voilà on... Ils faisaient des bonnes reprises. C'était... C'est difficile. C'est un... Un jeu différent des autres. Et du coup on s'est fait surprendre. Et le temps de se mettre dedans. De comprendre. De s'adapter. Ça a pris du temps. Voilà. Donc après ça... Vous passez quand même l'obstacle au serve. Et puis là c'est un... Tout autre obstacle qui se dresse face à vous. C'est quand même les... L'un des favoris de moi. Maxi Saucisse. Euh... Je sais plus trop comment s'est déroulé le match. Mais au final vous... Vous vous inclinez. Euh... Est-ce que vous pouvez revenir justement Un petit peu sur ce match aussi ? Alors contre Maxi Saucisse. On a... On a joué Cable et Inferno. Donc Cable c'était notre... C'était notre pic. Et Inferno le leur du coup. Bon comment c'était... Et... Honnêtement... On prend quoi ? Dix-cinq ? Un truc comme ça ? Je sais plus... Un... Un... Ouais ouais. On prend une fessée. Euh... Pour ma part individuellement. Côté... 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 Ou... Le point faible était quoi. Ou... Voilà. Donc du coup... Ils en ont profité. Après en T1 on arrive à... On arrive à s'accrocher un petit peu. Je crois... On revient... On revient... On met dix ou onze secondes. Puis après... Ils... Ils... Ils terminent... Euh... J'allais pas dire logiquement. Mais... Ils arrivent à nous terminer. À nous contrer sur les... Sur les deux derniers. Pour qu'ils finissent. Puis après... Enferno... Honnêtement... On avait... Enfin... On avait mis une fois... Une fois les pieds sur la map. Un orteil sur la map. On avait rien taffé. On était... On s'est dit ouais... Go... Go jouer à la com. Go se parler et tout. Logiquement... On s'est pas passé contre... Contre Maxi Saucy. C'est à moitié. On fait 8-7 en terreau. Donc on... C'est pas trop mal je dirais. Après... On était contents tu vois. On s'est dit ouais... Y'a grave moyen. Après en CT on a... Ouais... Après en CT on a vu qu'il y avait pas moins... On a vu que... Quand t'es pas préparé en CT c'est... C'est... C'est très compliqué au niveau des rotates etc. Mais... Ouais... C'était un bon match. Même si je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux. Voir accrocher une map ou quoi. Mais... Ouais voilà... C'était... BGAE ils ont bien joué. Bah du coup vous tombez en losing bracket. Vous faites un premier side assez facile contre... Contre boxers. Puis vous faites un petit peu peur en lâchant quelques room bets. Puis c'est par vous... Vous imposez. 16-14. Et là vous tombez contre un autre gros morceau. Epsilon. Que... Comment s'est passé le match ? Alors Epsilon déjà on... Gagne le cut run. C'est un... Un des... Un des seuls qu'on gagne à la LAN. Donc... On était confiants. On a... Mais après on... On met pas le GR d'ailleurs. On met pas le GR. On met le... On met le contre-echo. Ça... C'est serré au départ franchement. On les accroche. Ça se bat. Ils mettent un... Le deuxième... Enfin le troisième round. Voilà. Ça se tape. On pense qu'on va... Ça va se taper longtemps longtemps. Et en fait... Au bout d'un moment ça commence à... On a pris... On a pris une vague dans la gueule quoi. Jax il était... Il était chaud. Jax et Loki. Il a... Jax et Loki. Ils ont vraiment été chauds. Et du coup ça... Enfin même VKL d'ailleurs. On avait quelques strats. Qu'on a mis en place. Donc vu qu'on a mis du temps contre boxers. Bah ils ont eu le temps de regarder un petit peu. D'observer notre petit jeu qui était en place. Et du coup... On s'est fait défoncer quoi. On s'est fait défoncer quoi. On s'est fait défoncer quoi. Niveau skill on était pas mauvais. Mais... Voilà. C'est une équipe quand même qui est en place. Il faut pas se mentir. Donc du coup... Pour ça faut des... Faut être en anti-flash. C'est des conneries. Enfin des choses à travailler vraiment. Et on l'était pas. Donc on... A chaque fois ça finissait... Deux vivants en terreau. Enfin du 1 pour 1. Ou du 2 pour 2. Mais voilà. C'était pas assez quoi. Donc voilà. Fessé quoi. Vous finissez donc sur un top 4. Assez de Gamers Assembly. Quel bilan vous tirez de votre LAN quand même. En sachant que vous avez joué avec un Last ? Bah honnêtement nous on est satisfait. On s'était dit top 5 8 c'est vraiment pas mal. Top 4 c'est... C'est vraiment envisageable. Après au dessus c'est des équipes stables etc. Donc s'ils faisaient une erreur. Nous on aurait croqué à plein dedans quoi. On les aurait défoncés. Mais voilà. Ils l'ont pas fait c'est... Faut pas se mentir. WSX, Vaxi Saucisse et Psylone travaillent dur. Donc euh... Ils peuvent faire une erreur. Mais euh... C'est... C'est une LAN. Donc c'est pas pareil que sur internet. Ils sont... Ils se remettent en question. Il y a les poses tactical etc. Donc euh... Logiquement s'ils font pas... S'ils font pas de bêtises ils nous... Ils nous défoncent quoi. Donc euh... On est content. On pouvait pas... On visait un peu plus haut. Parce que c'était... C'était envisageable. Mais euh... Voilà. C'est un bon placement quoi. Moi je suis satisfait de l'équipe. Ouais. Je suis satisfait de l'équipe. Même si... Enfin pour ma part j'étais un petit peu sur la... Sur la fin contre Psylone. Puisque je pensais qu'il y avait moyen de gagner vraiment. Et bon. Après voilà. Top 4 c'est... Ça reste raisonnable pour euh... Avec un last et voilà. Et donc de ce que j'ai pu entendre vous seriez potentiellement à la recherche d'une structure non ? Ouais alors c'est vrai que... Là à cette heure-ci on... Déjà on va chercher le cinquième. Le cinquième joueur. Et par la suite euh... Si jamais des structures sont intéressées par notre line-up. Effectivement euh... Nous on sera motivés. Tout dépend des propositions et euh... Les offres qu'il y aura à faire quoi. Sinon avant de conclure euh... Est-ce que vous avez des... Des compétitions en ligne de mire au cours de ces prochaines semaines ? Je pense notamment à la Dreamhack Tour. Vous serez potentiellement intéressés ? Euh... Là effectivement ouais. La Dreamhack Tour je pense que c'est le... Le prochain event. Gros event en France. Donc on va... On va travailler notre line-up à fond. Les stratégies. Enfin... Là on a quand même joué des bonnes équipes du sub-top français. Donc qui sont en place. On a pu voir à peu près ce qu'il y avait à corriger. Donc euh... Voilà au travail quoi. Bah très bien. Je vais vous remercier pour cette interview. Puis euh... Je vous laisse conclure comme d'habitude. Très bien. Bon en tout premier lieu je tiens à m'excuser pour ma coupe des cheveux. Je sais que je vais me faire terminer mais... Mais voilà. Et puis ouais moi je... Bonjour à tous ceux qui... Qui me reconnaissent. Qui... Tsu, Kame, Ed... Malgré l'histoire. Et puis voilà hein. Tout le monde que j'aime. Ma mère comme d'hab. Et voilà. Ouais merci. Merci à tous ceux qui nous encouragent. Le support français. Parce que quand même il y en a beaucoup qui nous suivent. Donc ça fait plaisir. Et puis merci. Merci à vous pour l'interview. Bah merci à vous. Et puis nous on se retrouve bientôt pour d'autres interviews sur Akam.let. et puis je vous remercie. Merci à tous. Merci à tous.